Bonjour Fred ! Salut Fred ! Bonjour Henri ! Bonjour Fred ! Devinez où on se trouve Gino ? J'ai Chassis France ! On est dans la capitale des châssis en France, c'est ça ? Exactement, la capitale des châssis. Fabrication made in France de châssis Superbeaux-Arts Depuis 50 ans. Magique ! Vous allez voir, on va faire avec Henri, le patron de cette magnifique boite, le tour de l'usine, et tu vas nous dévoiler toutes les étapes, une par une, de cette fabrication française de châssis. 100% française. Alors Henri, première étape, tout commence ici ? Exactement, tout commence ici. Réception de paquets de bois, donc du bois qui vient directement des Vosges, d'épicéa. Du bois français ? Bois français, certifié, bois français qui vient des Vosges, de l'épicéa, donc pas du pain, donc un bois qui pousse tout doucement dans les Vosges, par grand froid, donc qui n'est pas soumis aux variations de température, et aussi au vent, et qui finalement sera très peu ronceux, et beaucoup plus compact, qu'un bois exposé aux variations hygrométriques sur la côte. Donc il va être constant dans le temps, c'est ça ? Exactement, un bois qui ne bougera pas dans le temps, qui va être séché, très important, et un bois de qualité O-A, O-B, donc ce qui est le top au niveau français, au niveau classification du bois, de façon à ce qu'il n'y ait pas de nœud et pas de ronce. Alors moi je dis toujours à mes clients, pour voir la qualité d'un châssis, vous le retournez, il ne faut pas qu'il y ait de nœud, enfin voilà le top du top. Exactement, là on voit qu'il n'y a pas de nœud, qu'il n'y a pas de ronce. Les ronces c'est quoi les ronces ? Les ronces en fait c'est par exemple, quand on coupe un arbre, on voit le nombre de ronds qu'il y a dedans, c'est ce qu'on appelle les ronces, et en fait le nombre de ronces dépend en fonction de la variation du vent, quand il plie, et ce qui va faire un bois très veineux ou pas. Et là on voit de la ronce et donc on sait s'il a beaucoup bougé ou pas. Donc un bois qui est peu ronceux est un bois qui n'a pas bougé dans le temps. Bon tu reçois ça, qu'est-ce que tu en fais ? On reçoit des paquets de bois comme ça, donc quasiment un semi tous les mois, et derrière on va sécher industriellement, on a deux séchoirs industriels électriques, on va sécher le bois de façon à tuer le nerf, et pour ne plus qu'il bouge du tout dans le temps. J'ai hâte de vous montrer, c'est superbe ! On va vous montrer ça ! Alors là on est dans les séchoirs, donc on a deux grands séchoirs industriels, on va pouvoir stocker entre 9 et 10 paquets de bois, et donc le bois est séché pendant 3 semaines à 1 mois, de façon à tuer le nerf, afin qu'il bouge plus dans le temps et que le bois soit stable. Donc séchoir électrique, ventilation, donc un fort taux d'humidité, de façon à sécher correctement le bois, et le sortir vraiment mort. Donc une fois que le bois est sec, on le rentre, on va en stocker un peu en interne, pour préparer justement nos moulures. On charge le bois dans la déligneuse. Déligneuse, c'est le nom de la machine ? La machine qui est juste devant toi Fred. Donc on charge le bois dans la machine. Donc la déligneuse, il y a 6 scies, 6 lames, qui vont couper justement la planche, et en faire des tasseaux. Donc on va récupérer des tasseaux de différentes sections de bois, de façon à préparer le tasseau pour la moulure. La matière brute de la moulure en fait ? Exactement, tout à fait c'est ça. L'étape suivante ? On passe directement derrière, à la machine 4 faces, pour justement préparer la moulure, et travailler tous les côtés de la moulure. Donc 4 faces parce qu'elle travaille les 4 faces ? Elle travaille les 4 faces, elle coupe 4 morceaux d'un côté, et derrière justement, on va obtenir une moulure travaillée, biseautée sur les côtés. Ok, on y va. Donc la 4 faces, on va chercher le bois directement dans la machine, on va le pousser, l'assembler, et derrière on va récupérer la moulure. Donc on voit bien, une découpe, 4 côtés différents, une pente, un biseau, justement de façon à ce que la moulure soit prête à accueillir la toile, et n'a pas la déchirer. Donc on vient biseauter de deux côtés. Ça c'est super important aussi, c'est un élément de qualité important. Ce biseau, il permet justement que la toile soit posée là, je le dis avec mes mots, posée ici, soit pas en adhérence sur l'ensemble, mais qu'on puisse peindre sans avoir... Exactement, donc pas de contact entre la toile et le bois, elle vient juste à poser sur le biseau qui est ici, et vient s'enrouler autour pour après un assemblage. Ça fait partie des petits détails qui font vraiment la différence. Exactement, pour façon à ne pas déchirer sur une arête tranchante. Tout ça est fait à la main, en plus c'est magique ici. On a deux types de fabrication, du standard et du hors mesure, et donc directement avec la scie, on va couper le morceau de façon à répondre aux critères standards ou en mesure. Les longueurs. Exactement. Après avoir construit la moulure, là vous découpez les longueurs. Et donc, vous avez bien noté, c'est aussi le travail des châssis sur mesure, ce que nous on appelle sur mesure, aux dimensions pile-poil qui vous intéressent. Et ça c'est magique, c'est un service extraordinaire, en plus super rapide. Exactement. Toutes les semaines, la production des standards s'arrête, c'est ça ? Exactement. On arrête les standards toutes les semaines, et donc Bruno, Albert ou Guillaume, va couper au centimètre près, au millimètre près, la moulure. Que vous aurez commandé, dans le plus beau magasin de France, chez Hérard, avec la fin de game, ou sur le site d'ailleurs bossart.fr. On arrête la pub. Non mais sans rire, c'est vraiment un service d'exception. La qualité qu'on a des châssis-châssis France, on l'a aussi sur du sommet. C'est comme on disait, on retrouve une moulure, nette, sans plis, sans rien, sans nœud. Comme ça ils vont apprendre, ils vont apprendre, vous allez apprendre à faire la différence, et de savoir, quelle différence il peut y avoir entre des châssis en train de game, et puis des beaux gros châssis, sur lesquels on a un plaisir de travailler. Exactement. On n'a pas fini, il y a encore du boulot. On y va, on y va. On arrive sur la mortaise, et la tononneuse. Pourquoi ? Parce que nos châssis sont donc assemblés, tonon-mortaise. Ecoutez ça. Et donc en cran-bier. Cran-bier pourquoi ? Pour que la clé de tension que vous entendez dans le châssis, aille par la suite, et un habitacle de réception, triangulaire, qui épouse la forme de la clé. Et qui se rétrécit. Exactement. De façon à ce que quand vous tapez sur la clé, le châssis puisse tendre correctement. Ça aussi c'est essentiel. La mortaise, ce qu'il vient de vous dire, c'est essentiel, ça paraît un peu technique, on enchaîne les machines, mais c'est super important. C'est toute la différence entre un châssis qui est agrafé, collé, etc. et sur lequel il n'y a aucune souplesse, ensuite pour retendre la toile, une fois que vous avez travaillé. Tout à fait. Et un châssis mortaisé, comme ils sont faits ici, où vous avez après, en enfonçant les clés, je vous ai déjà montré comment le faire d'ailleurs. Ah, faut que je parle du micro. En enfonçon les clés, vous pouvez retendre la toile après votre travail, pour avoir, avant de vernir, une peau de tambour, avec un peau travail bien valorisé. Exactement Fred, donc cette machine en fait a pour but de faire les découpes latérales, la mortaise ici, la mortaise pour introduire justement l'entretoise, et derrière, les découpes latérales pour le cranbier, de façon à ce qu'on puisse assembler le châssis correctement, et qu'il ne puisse pas se déboiter naturellement. Donc c'est vraiment un travail millimétré, d'artisan, de façon à ce qu'il y ait une certaine tension entre les morceaux de bois, qui s'épouse correctement. Alors le chef, sur le point d'assemblage, parce que le geste est important quand même. Donc toutes les pièces sont taillées, aux dimensions, Toutes les pièces sont taillées, exactement. Donc comme on assemble, dans le mortaise, on assemble directement, hop, deuxième morceau, un millimètre, avec une certaine rigidité bien sûr, de façon à ce que le châssis ne bouge pas dans le temps, qu'il ne puisse pas se déboiter. Hop, on assemble ici. Donc pendant qu'il termine, il n'y a pas de colle, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de colle, il n'y a rien du tout. C'est assemblé, physiquement, en contraignant. hop, 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 il y a beaucoup de hop. Allez, le micro est là, ça va être bien. C'est génial. Super. Magnifique. Les fameux châssis nus, que nous on connaît très bien, car on les vend, les magnifiques châssis nus de châssis France. Donc là, ils sont montés à la main. Derrière, pour être sûr qu'ils soient bien cadrés, et en effet, correctement à angle droit, on prend la cadreuse. Ah oui, il y a une cadreuse aussi. On les met là, et derrière, elle est réglée, de façon à ce que les angles perpendiculaires puissent la mettre. Ça presse un peu, et ça regarde le truc. De façon à ce qu'ils soient réglés correctement. Avant de mettre la toile. Exactement. On y va, on y va. Bon, on fait une petite séquence, parce que, je tombe par hasard, mais il y en a souvent, souvent chez un châssis France. Regardez ce que ça peut être un châssis en mesure. Il fait plus de 5 mètres de long, il n'y a pas assez de longueur pour le micro, pour vous montrer ce châssis. J'aimerais être à la place de l'artiste qui va réceptionner ce châssis, que tu envoies des fois montées, des fois démontées. C'est ça ? Comme vous le voulez. Plus de 5 mètres, quasiment 2 mètres de hauteur. Magnifique. Un jour, je travaillerai là-dessus, avec des toiles châssis France. Sublimes. C'est magnifique. Des grands châssis de 10 mètres sur 2,10 mètres. Superbe. Sur lesquels, on va tendre justement le lin. Donc on achète des balles de lin, brut, qu'on va tendre sur le châssis. Et derrière, on va les enduire, les encoller, de façon à préparer justement le support pour les artistes peintres. Dites-moi. Donc là, on a tendu la toile pour redonner un petit peu sa rigidité. Et ensuite, là, on va casser le grain, comme il y a eu un encolage juste avant, pour ne pas que la toile soit rugueuse. Et puis ensuite, on va appliquer la première couche d'enduction. D'accord. Et donc, comme vous dites casser la gueule, ça veut dire que vous allez poncer ? On va poncer avec une ponceuse. D'accord. Ok. Maintenant, quand on a cassé le grain, il y a toujours une petite poussière qui est déposée dessus. Oui. Maintenant, on va la retirer en l'assoufflant. D'accord. Pour pouvoir attaquer l'enduction. À la véritable suivante. Donc voilà. Maintenant, on a notre enduction qui est déjà prête à l'avance. D'accord. Donc, on va en distribuer chacun une moitié. Et on va l'étaler au fur et à mesure tout le long des 10 mètres. C'est ça que j'attends avec impatience depuis qu'on se connaît quasiment. Allez, c'est parti. On vous a déjà dit que vous êtes beau ou pas ? C'est magnifique. Vous avez l'habitude. C'est superbe. Bon, je ne résiste pas à l'envie de suivre la progression. C'est superbe. Et de près, c'est magnifique. Et encore une fois, encore une fois, on voit ce qu'on voit après quand on a l'étoile. Tu sais ? Dans son atelier, quand on les ouvre dans l'atelier. L'enduit, c'est une fabrication maison. Recette entre guillemets de grand-mère qui se passe de père en fils. Et donc, Bruno le chef d'atelier qui tient de ses parents. Très très bien. C'est une raclette de façon à réponse à l'éligence des besoins. D'accord. Donc, ça se modernise un peu aussi. D'accord. Et donc, ça, c'est le sabre ? C'est ça que vous appelez un sabre ? Non, c'est une raclette. Ah non, ça se passe à un sabre ? Ça, c'est une raclette. C'est un sabre pour encoler la toile. D'accord. Et une raclette pour... Donc ça, c'est une raclette pour passer l'enduit. Et l'encollage, l'étape d'avant, c'est au sabre. C'est au sabre. D'accord. Ce geste, il est magnifique. Et puis, vous gâchez rien. Moi, ça coulerait de partout. C'est super. Je ne résiste pas à l'envie de vous montrer la toile légère enduite. Séchage, une grosse demi-heure, on disait. Voilà. Et vous imaginez le banquet qu'on pourrait faire là-dessus. Mais en fait, il y a bien mieux. L'avenir de cette toile, il est bien plus noble que ça. Il va se transformer en châssis en toilette de châssis France. C'est un peu importante. Très importante. L'entoilage. Oui. L'entoilage. Donc, en fait, sur ces machines, on a deux entoileurs qui vont, d'ailleurs, tendre la toile et la clouer sur la tranche avec des semences. Donc, des semences clous, petits clous. Donc, les machines sur lesquelles vont venir une pince tendre, du coup, la toile. D'accord. Et à l'aide de la pédale, actionner, du coup, le marteau. Tout ça. Très artisanal, quoi. Très artisanal. Avec l'amour de la bonne tension, enfin, le bon accrochage. Exactement. Et là encore, on est sur des formats standards, sur les grands formats, comme on a vu tout l'heure, pour faire mesure. Comment on fait ? Du coup, on le fait à la main, escabeau, à la main, au marteau. Et on le met clou par clou, semence par semence. D'où le résultat. D'où le résultat. Parfait, une toile magnifique. Exactement. Super. Donc, pour continuer après un toilage, forcément, on va agrafer la toile au dos, de façon à justement ce que ce sera propre et bien tendu. Donc, Nadine, clou agrafe derrière la toile. En tout cas, c'est plus esthétique que technique, ce fait, là. Exactement. On finit correctement, de façon à ce que ce soit propre, et quand la toile soit au mur, elle sera correctement plaquée sur le mur. Donc, vraiment un travail esthétique, mais qui est indispensable à avoir un produit de qualité. Ok. Super. Toujours, avec l'amour du geste, bien fait. Chaque toile réussit, par contre, c'est ça qui est bien. Et manuellement. Henri, merci beaucoup. Je t'en prie, Fred. Je suis un journaliste comblé. Tant mieux. Je rêvais de faire cette visite, surtout de la partager avec vous. Toutes ces étapes, parce qu'en fait, moi, je connais les châssis de Chassis France. Je travaille personnellement dessus depuis un moment. Dans le magasin, c'est notre fleuron depuis toujours. On va ravi. Ouais, bah ouais, non, mais j'en profite, je le dis. C'est pas de la flagornerie, quoi. Et en fait, j'avais hâte de voir, parce que tu nous as décrit depuis longtemps les procès de fabrication. Là, on les voyant, on voit que c'est une belle entreprise française, très artisanale, mais avec un amour, l'amour du boulot, quoi. Exactement. C'est une entreprise qui a 50 ans, comme on disait tout à l'heure, qui a toujours été basée à Choni. Ah oui, on est à Choni, ici. À Choni, dans l'Aisne. Dans l'Aisne. Donc, à une heure de Paris, une heure de Lille. Donc, il est plutôt bien placé. Et mine de rien, c'est une société qui a été créée par les parents de mon chef d'atelier, il y a 50 ans. Qui a fait partie du reportage. Qui a fait partie du reportage, exactement. Et donc, en boîte familiale, qui s'est passée, entre guillemets, qui a perdu pas dans le temps. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de fabricants en France. Un nouvel entrepreneur qui prend la relève. Exactement, depuis un an. Depuis un an. Depuis un an, Chassis France a été repris. Avec justement l'envie de remettre au goût du jour le savoir-faire français. C'est super. Faire valoir ses valeurs traditionnelles. Montrer le savoir-faire, parce que c'est un vrai savoir-faire. On ne s'invente pas demain fabricant de châssis. Non, non. Fabricant de toile. Encore une fois, tout est fait sur place. Assemblée sur place. C'est magique. Donc, on a vraiment aujourd'hui un vrai châssis de qualité. Beaux-arts. Destination des revendeurs Beaux-arts. Des musées. Des châteaux. Des églises. Mais oui, mais oui. C'est génial. Vous avez vu. Les clients, ils ont. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Merci beaucoup de faire partager ce moment. Voilà. On a ouvert un écran plein de choses. J'espère que vous avez bien en tête maintenant des éléments qui vous permettent de voir la différence. Et d'apprécier cette différence. Et elle se voit jusqu'au travail. Je vous assure. La qualité d'induction, la qualité d'attention et la durée du châssis. Je suis en train de faire la pub, mais ce n'est pas de la pub en fait. Je parle de la boîte. Merci beaucoup. J'ai adoré. J'espère que le montage va être à la hauteur de moi ce que j'ai vu de magique pendant toutes ces années. Merci à toi en tout cas. Merci à pris le temps. Super. C'était très agréable. Merci beaucoup. Merci à vous. A très bientôt. Merci pour vos encouragements, pour votre fidélité. A très très bientôt. Salut. Au revoir.